Du gravart qui s'étend à perte de vue, tout est ruine et destruction ici. Non, ce n'est pas la conséquence d'un tremblement de terre, encore moins d'une catastrophe naturelle. C'est bien tout ce qui reste du sous-quartier Jesco Pays-Bas, après le passage des bulldozers du district autonome d'Abujan, dans la nuit du lundi 19 février 2024, pour une opération de déguerpissement. Les habitants de ce quartier populaire de la commune de Yopougon, désormais des sans-abri pour la plupart, ne sachant à quel sens se vouer face à cette situation d'une extrême inhumanité, sont partagés entre colère, désespoir et désarroi. On ne sait pas ce qui se passe. Chaque jour où on est là, on voit les engins, on voit les machines, ça vient sans prévenir, ça tombe, ça fait tomber les maisons, ça casse, les bagages, tout, actuellement là, on ne doit pas. Ils sont venus, avec les enfants, on ne sait pas ce qui se passe. L'acrymogène là, c'est rempli dans nos maisons. Mes petits enfants jumeaux là, on ne sait pas comment on va les faire. Maintenant, on les a voir à l'hôpital, on dit, il manque d'oxygène. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. On attend encore, on dit, ils vont prendre cette partie là jusqu'à, pour arriver à la pharmacie. Donc on ne sait pas où on va partir. On n'a pas de parents, on n'a pas de village. On dit, ils vont détruire tout jusqu'à ce qu'on ne sait pas ce qu'on les a fait. Nous, les Ivoiriens là, dans notre propre pays là, on va faire comment ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? École où on casse, il n'y a pas de maison pour dormir, il n'y a pas d'école pour aller à l'école. Nos enfants vont devenir comment ? Moi, j'habite la cité d'Aden, mes parents ont construit leur maison depuis 1998, au cours d'une opération immobilière. Dans la cité, il y avait débuté mon imprimerie, ils ont tout détruit, avec même les appareils dans l'enceinte. Il y avait tout ce qui est comme matériel d'imprimerie, ils ont tout détruit. Donc, je demande réparation. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester comme ça et venir déguépiser sans motif. Et même sans avoir au préalable, comment on appelle ça, un motif de déguépissement. Donc, on est vraiment peiné, on ne sait pas où on va aller. Il y a des familles qui ont été déguépies. Ils ont cassé même les maisons à partir de 18h jusqu'à 20h, dans le noir. Les familles sont maîtries. J'ai même les vidéos dans mon téléphone, le début de l'opération. Les gens nous ont fait croire qu'ils devaient casser seulement l'ancienne clôture de l'autorique du Nord. Et après ça, ils ont cassé les maisons, avec les toitures sur la maison, avec des bagages dans la maison. Moi, j'ai tout perdu. Les gens de Sikobois, mes maisons, c'est Sikobois. Il y a des étages ici, on paye les taux. Ça fait 30 ans, nous sommes dans ce pays. Nous sommes dans ce quartier, 30 ans. On paye les taux. On a fait un dossier. On a fait un dossier. Non, laissez-nous voler. Laissez-nous voler. Si on a fait un voler, pourquoi on vole. Si on a fait un dossier, pourquoi on brille. On a fait ça, on ne perd pas quoi. Jusqu'à l'église, jusqu'à la mosquée, on vous la fait casser. Tout ça, c'est notre dossier. C'est pas normal. C'est pas normal. Tant de foules, on n'a pas vu ça. Tant de foules, on n'a pas vu ça. Tant de foules, on n'a pas vu ça. Véritiers, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu le politique. On a même politique. Ces manoeuvres destructrices n'ont quasiment rien d'épargné. Habitation, commerce, infrastructures sanitaires et éducatives, tout a été détruit. Du groupe scolaire semi-privé, Chah-Hélène, comptant des classes allant du primaire au secondaire, il ne reste que la ruine, ruinant ainsi l'espoir de réussite scolaire de quelques 1880 élèves dont les affectés de l'État à l'approche des examens à grand tirage. On ne sait pas comment on va faire. On dort dehors, on ne sait pas où on va aller. Regardez, on ne sait pas laver, ça va être quatre jours mais on ne sait pas. On ne boit pas, on ne mange pas. On ne sait même pas où on va aller. Donc on demande pardon au gouvernement. On ne demande pardon. On ne veut pas faire une blanche. On ne demande pardon. On ne voit pas les élèves immédiatement. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Avec tout ça là, on va aller faire coup. Ici on ne peut pas faire coup ici. Donc on ne demande pardon au gouvernement. Nous les élèves d'ici là. On ne demande pardon. On ne demande pas à nous les élèves. Demain, c'est pour dire qu'il y a tous les voyous à GESCO. C'est eux, ils créent ça. Ils ont créé ça. Aujourd'hui, c'est petit. Demain, quand ça va se gâter maintenant, ils vont dire non les élèves de GESCO. Il n'y a pas les élèves ici pour le moment. On ne voit pas qu'ils ont cassé l'école. Pour le moment, alors qu'ils ont dit qu'ils ne cassent pas l'école dans le milieu scolaire, ils ont dit ça ici, qu'ils sont en vacances, qu'ils ont venu casser. Nous, on a un classe d'un jamais. Ici, la semaine prochaine, on va faire l'essai, ici. Essai. Tu ne peux pas s'élever pour aller vers l'armée sans te préparer. Donc on doit s'épreparer maintenant pour aller vers l'armée. Mais on ne peut pas courir. Comment on va aller vers l'armée ? Et puis quand on va échouer, on va dire non les élèves vont échouer. L'année passée, j'ai passé le bac, il n'a pas eu le bac. Cette année encore, où sont les gens qui viennent se débrouiller pour venir avoir le bac encore ? Ils ont cassé l'école encore. Oh, ma maman, je suis allumant, mais où je vous parle, ma ma mère ne se retrouve pas. Elle est paniquée comme ça. On ne sait même pas où aller. Ils viennent casser les maisons. Oui, oui, pour un an comme ça, quand c'est l'Etat qui a décidé de casser les maisons. On leur demande les limites à prendre pour casser les maisons. Ils ne disent même pas à quelqu'un, c'est qu'à la limite. Ils ne savent même pas où ils doivent casser. Ils viennent, ils cassent parce qu'ils font casser. Et nous, la population, on fait comment pour se débrouiller ? On fait comment ? Ou bien parce que c'est l'Etat. L'Etat, c'est quoi ? L'Etat, ce n'est pas la population. Tout le monde fait partie de l'Etat. Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend rien. Nous-mêmes, les élèves, on n'arrive pas à passer à l'école. Et ça, c'est normal. C'est normal. Vous dites que vous ne voulez pas les enfants de la rue, vous ne voulez pas les enfants de la chambre. On vient à l'école encore, vous venez casser l'école. Est-ce que ça, c'est normal ? Il ne faut pas aller, il ne faut pas aller ! Il ne faut pas admettre que des gens comme ça, on est dans les écoles comme ça, les futurs cadres de ce pays sont ici aussi. Il y a des personnes qui sont gros, gros comme ça, des grands types aussi, les enfants se trouvent dans cette école. Même si on dit que c'est une école dans un bar quartier, ce n'est pas normal. Au moins, ils pouvaient continuer les maisons pour casser les autres maisons pour laisser l'école. Est-ce que ça, c'est normal ? Même les maisons qui ont cassé les élèves, on t'a mis où ils peuvent venir à l'école. Il y a quelques personnes qui ont dormi, c'est une bâche. Ils ont dormi, c'est la solution. Oui, ça c'est normal. On cherche la solution. Ils nous disent comment on va faire pour préparer notre examen. Parce que, regarde, on ne peut pas admettre ça, que nos camarades sont dans de bonnes écoles en train de faire actuellement, même ils ont été faits leurs coups. On en est dans les rues comme ça, les leçons, on n'a pas fait. On n'a rien fait. Nos parents tombent dans les rues, les enfants même qui vont à l'école, leurs maisons sont cassés, les écoles sont au village. La scolarité s'est bafouée. On fait comment ? Nous, on souffle. Les armées, ils ne vont pas penser qu'il y a notre école qui est cassée pour donner les sujets des armées. C'est le même sujet que jeunes filles vont recevoir, c'est le même sujet qu'on recevra. Nous, on fait comment ? On n'est pas des magiciens aussi pour pouvoir faire le sujet qu'ils vont nous donner. C'est tellement compliqué. Ils n'ont qu'à trouver tout ce qu'on veut là. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour nous. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour nous. Comment on fait pour pouvoir réussir à notre examen ? Qu'est-ce qu'elle est là ? Grâce à l'école, grâce à la maison, on fait comment ? Nous, même, on a voté. Ce sont nos parents qui les ont votés. Ils n'ont qu'à silencer aussi. Ils n'ont qu'à prendre conscience aussi. Ah, les gens ont voté. Ils n'ont qu'à dire que, ah, peut-être que vous avez voté, on vous laisse faire pendant six mois. Six mois, même pas un mois. Ils n'ont pas encore quitté dans six mois. Ils sont venus casser les gars-là. On fait comment ? On fait comment ? Ils n'ont pas pitié. Ils vont dire qu'ils n'ont pas cœur aussi. C'est le caillou qui est là-bas. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont qu'à voir aussi. Ils ont des enfants comme nous. Les impactés des dégâts pismas à Jopougongesco aux Pays-Bas ne sont pas seuls dans cette douloureuse épreuve. Ils ont reçu le reconfort de l'honorable Diaoufoué-Augustin, député de Jopougon, qui s'est rendu le jeudi 22 février 2024 sur les ruines de ce sous-quartier populaire, apportant ainsi le soutien et la compassion du PDCI RDA. On ne veut pas se lever comme ça le matin. Venir casser tout. Vous voyez, j'ai remarqué, tout ça, c'est des briques. C'est pas des constructions en bois. Ça dit que c'est des briques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour construire, le ministère de la construction a des contrôleurs. Si une construction ne doit pas être là, on vient mettre à détruire. Donc, c'est-à-dire que c'est quand tu es en train de construire même, on vient t'interpeller pour dire que non, ici-là, tu ne dois pas construire. Mais, déjà même avec l'école, qui a été construite jusqu'à terme, où l'état de Côte d'Ivoire affecte les élèves dans cette école-là, ça veut dire que l'école est reconnue par l'état de Côte d'Ivoire. Donc, si le ministère de la construction n'a jamais donné d'instruction pour détruire, lors de la construction même de l'école, et si on ne sait pas quel enchantement on a pu corrompre même les contrôleurs du ministère de la construction, il y a même la mairie qui envoie aussi des contrôleurs pour considérer qu'ici on a détruit. Mais ça n'a pas été fait pendant des années et des années et des années. Et du jour au lendemain, on vient nommer un nouveau gouverneur des districts, il a envie de se faire voir. C'est ça, on appelle ça envie de se faire voir. C'est ça que la vérité de leur coup. Et il vient et il détruit. Il détruit tout. Parce qu'il se croit au-dessus de la loi. Vous savez, il a détruit. Mais nous allons nous organiser. Et nous allons porter plainte contre le décide d'Abidjan. Nous allons porter plainte contre la mairie de Lepougon. Et nous allons porter aussi plainte contre le ministère de la construction. Parce qu'on ne peut pas mépriser son peuple jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas. Donc moi je suis votre député. Je suis votre porte-parole. Et je vais prendre le lead de cela. Un peu plus, 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 un peu plus. Une visite de compassion malheureusement écourtée par le jet de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre présent pour tenter de disperser la foule, rajoutant une tension déjà vive à une situation délétère. Vivement les autorités compétentes fournies aide et assistance aux populations de GESCO Pays-Bas plongées dans la précarité. Sous-titrage Société Radio-Canada